bonjour à tous les amis bienvenue dans ce nouvel épisode brut de capteurs alors aujourd'hui une petite vidéo simple une vidéo assez courte une vidéo verte donc où on va apprendre à calibrer son écran on va essayer de répondre à deux questions dans cette vidéo pourquoi calibrer son écran et comment calibrer son écran voilà donc sachez qu'il existe plusieurs méthodes je vais vous montrer une je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner et cliquez donc sur la petite fiche ici en haut à gauche de façon à me retrouver sur le site brut de capteurs point fr ou encore sur le facebook n'hésitez pas à faire grossir un petit peu la communauté voilà c'est parti alors il ya déjà un contenu sur internet donc je vais pas forcément apporter beaucoup 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 de choses nouvelles sur la calibration de l'écran mais pour autant dans la formation brut de capteurs ça rentre à l'intérieur et surtout c'est important donc je suis obligé d'en parler même s'il ya déjà quand même pas mal de choses qui ont été faites avec pas mal de vidéos sur le sujet en revanche je vais quand même apporter ma petite patte on va peut-être ajouter une petite chose des choses qui me paraissent essentiel et qui n'ont pas forcément toujours été dites voilà donc ça va notamment concerner les raisons pour lesquelles il faut calibrer son écran la raison pour laquelle il est très important de calibrer son écran et bien ça va être d'obtenir les bonnes couleurs les bonnes doses de contraste de luminosité et donc ne pas avoir de différence entre ce que vous voyez l'écran est ce que vous pourriez tirer et oui puisque la calibration le principal argument c'est de dire voilà vous pouvez avoir un traitement à l'image un traitement à l'écran pardon qui soit différent de celui que vous allez avoir lorsque vous allez tirer votre photographie et ça c'est dû au fait bien que votre écran ne vous donne pas forcément les bonnes couleurs les bonnes doses de contraste et de luminosité donc pour pour avoir quelque chose de réel mais il existe également une deuxième raison pour laquelle il est très important et bien de calibrer son écran et on y pense souvent beaucoup moins pourtant elle est vraiment très très importante et c'est le fait d'avoir une chaîne numérique cohérente je m'explique si vous êtes un photographe emprunt d'une certaine identité dans vos photographies que vos photos révèlent un certain traitement que ce traitement est assez régulier tout simplement que vous avez du goût vous avez des goûts particuliers en termes de contraste de saturation des couleurs et bien si vous voulez une continuité dans vos images mais il faut régulièrement calibrer son écran pourquoi et bien parce que au fil du temps votre écran va se dérégler étant donné que votre écran va se dérégler avec le temps et bien ce qui sera vrai à un instant t ne se leur a plus forcément vrai à un instant t plus 1 par exemple si mon contraste évolue imaginons par exemple que ma dose de contraste diminue avec le temps ces choses qui peuvent arriver notamment avec des écrans pas très cher et bien qu'est ce qui va se passer vous allez traiter une image à un instant t avec une dose de contraste qui vous est propre c'est quelque chose qui est en rapport avec votre goût et donc voilà vous allez vous allez faire quelque chose qui vous convient et à un instant t plus 1 comme votre écran aura moins de contraste et bien vous allez rajouter un petit peu plus de contraste et ainsi de suite à l'instant t plus 2 t plus 3 etc et lorsque vous allez reprendre des anciennes photos vous allez vous rendre compte en fait elles sont beaucoup plus contrasté que vous en avez l'impression à l'instant où vous les avez traités et oui parce qu'en réalité votre écran ayant perdu du contraste avec le temps et bien vous allez rajouter de plus en plus de contraste pour avoir le même goût c'est à dire la même la même chose à l'image et un traitement qui se rapproche de votre goût donc il est très important lorsqu'on a une chaîne numérique même si on reste dans le numérique qu'on fait pas de tirage d'avoir quelque chose de régulier de façon à pouvoir s'inscrire dans le dans du long terme et ne pas avoir justement des effets comme ça de diminution de contraste ou d'augmentation de la saturation des couleurs ou peu importe de façon à avoir quelque chose de très régulier et de pouvoir créer donc des images qui sont qui contiennent un fil rouge ou en tout cas qui sont emprunts de votre identité de votre goût de vos goûts à vous voilà donc il est très important quand on va tirer des images d'avoir des couleurs qui se reflètent les vraies couleurs en tout cas ce que vous voyez à l'écran mais aussi lorsque vous créez des images et que vous voulez donc forcément les laisser sur un format numérique mais que vous voulez une certaine continuité dans toutes ces images maintenant je vais vous montrer un petit peu comment moi je fais alors il ya plein de méthodes il ya une méthode par exemple si vous êtes sous windows vous avez des méthodes windows qui vous permettent de calibrer un petit peu mieux votre écran je vous le déconseille enfin en tout cas c'est très très limité et puis ça ça joue pas beaucoup mon vaut mieux quand même le faire mais c'est pas terrible terrible je vais pas vous montrer mais vous avez dans windows un assistant dans votre panneau de configuration qui vous permet d'étalonner votre écran ça marche pas très très bien mais c'est toujours mieux que rien donc pour calibrer son écran malheureusement il faut investir un peu d'argent voilà donc moi je vais vous montrer j'ai une petite color monkey de chez xrite qui marche très très bien qui est super c'est la même son de quoi je crois que la one display si je dis pas de bêtises à part qu'elle a moins de fonctionnalités donc je vais pas pouvoir aller de l'écran à l'imprimante en tout cas je vais pas pouvoir calibrer les imprimantes ou d'autres périphériques que des écrans mais ça marche quand même très très bien je fais pas de pub pour xrite vous avez les mêmes chez spider donc n'hésitez pas à acheter une spider aussi bon voilà c'est des supers sont il n'y a pas de problème en gros il ya deux il ya deux marques c'est les spider de chez d'attaque je crois que c'est data color la marque mais je suis pas sûr et ce que je connais pas ça très très bien j'ai toujours eu la même sonde colorimétrique et puis il ya forcément les les xrite donc chez xrite il ya la one display la color monkey bon voilà ne prenez pas trop du bas de gamme mais faut quand même mettre aux alentours entre 100 et 150 euros pour avoir quelque chose de correct en tout cas en milieu de gamme voilà donc n'hésitez pas à investir c'est un petit peu cher et si vous pouvez pas le faire ben essayez d'en louer une si vous avez un moment donné par exemple si vous rentrez de voyage vous avez une grosse série de photos une grosse série d'image ben voilà souvent louer louer par exemple à paris louer louer une sonde colorimétrique ça coûte 5 euros ou 10 euros la journée donc n'hésitez pas à calibrer de temps en temps votre écran même si vous n'avez pas les moyens d'investir tout de suite dans une sonde parce que ben ça c'est quand même vachement mieux surtout si on a des séries longues de photographie la fréquence est très importante alors il faut au minimum le faire une fois tous les quinze jours c'est vraiment un minimum mais si vous êtes rigoureux faites le plutôt une fois par semaine de manière générale vous pouvez passer un mois sans calibrer votre écran si vous faites pas de photos bien sûr moi en ce qui me concerne je calibre mon écran à chaque fois que j'ai une série de photos importantes donc en général c'est quand j'ai besoin et bien de faire on va dire de la photo pour un client ben voilà je vais je vais calibrer mon écran pour avoir des couleurs qui sont fidèles et donc voilà mais n'hésitez pas à le faire très régulièrement parce que plus votre écran est bas de gamme en plus et plus va avoir tendance à se dérégler assez facilement voilà donc moi j'ai un petit un petit truc qui me rappelle que mon écran a besoin d'être car caractérisé donc c'est important de le faire très régulièrement en tout cas n'hésitez pas à le faire à chaque fois que vous avez une grosse série de photos à traiter puisque le rendu de vos couleurs s'en sentira bien mieux c'est clair en revanche il faudra ce qu'il faudra savoir c'est que il faudra laisser chauffer son ordinateur au minimum 15 minutes en moi je pars sur 15 minutes de 10 un peu plus moi je pense que c'est plutôt pas en ce qui me concerne c'est 15 minutes je vois que mon écran au bout de 15 minutes il prend vraiment les bonnes couleurs mais sachez que votre écran il va chauffer et que les couleurs qu'il a au début ne seront pas aussi bonne que voilà que quand il sera bien chaud voilà donc je suis en train de filmer mon écran c'est pas très très protocolaire mais c'est pas grave c'est histoire de vous montrer un petit peu comment on calibre un écran donc moi j'utilise donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure une petite colormonkey donc c'est une petite sonde qui ressemble à ça donc c'est ça marche très bien c'est la colormonkey display de chez xrite donc vous avez un capot sur le dessus donc vous pouvez l'enlever voyez vous avez dessus un filtre un filtre qui permet de diffuser un peu la lumière et on le voit ici elle clignote pour me dire que ben je l'ai ouvert et c'est une optique donc il faut y faire quand même assez attention voilà je vous montre un petit peu comment ça marche ceci c'est un petit contrepoids qui est réglable donc vous pouvez le monter ou le descendre en fonction de vos besoins on va voir à quoi il nous sert tout à l'heure cette sonde elle est reliée actuellement donc on va dire de manière usb à mon ordinateur ici je vais aller dans mon petit logiciel alors habituellement il me dit ici là c'est le cas que mon app j'ai une petite notification qui me dit qu'à ce niveau là que mon écran a besoin d'être recaractérisé c'était le cas tout à l'heure mais elle est partie donc voilà et donc ici bas je vais caractériser mon affichage à ce niveau là vous avez plusieurs possibilités soit en simplifier soit en avancée donc pas de souci on va on va faire une méthode simplifier pour l'exemple peu importe ici ce que l'on va faire c'est qu'on va mesurer la lumière ambiante donc on va placer notre notre colormonkey pas trop loin de notre affichage et puis on va lui demander de mesurer pour cela on va cliquer sur mesurer donc là il nous dit que la pièce s'est éclairé à 305 luxe donc ça on s'en fiche un petit peu mais lui ça nous permet d'avoir une base pour pouvoir calibrer l'écran ensuite on appuie sur suivant ici il va falloir que donc que je découvre le capot et là on le voit l'affichage change et il me demande de placer la colormonkey donc sur le sur le petit emplacement alors pour cela ce qui va se passer c'est que je vais réincliner mon écran dans l'autre sens donc pour ça je vais le sortir de son petit socle voilà donc là je les débrancher c'est normal pas de souci on va revoir ça et puis donc je vais placer ma petite sonde dessus et mon contrepoids derrière va permettre de la stabiliser donc voilà là elle est elle est dessus elle ne bougera pas et puis je vais tout simplement appuyer sur suivant donc là je vais accélérer un petit peu la vidéo parce que ça et donc l'appareil va mesurer donc en envoyant des différentes nuances de gris dans un premier temps puis les couleurs rvb donc en commençant par le rouge puis le vert puis le bleu voilà donc une fois qu'il a terminé donc de passer tout en revue toutes les couleurs et toutes les nuances de gris pour la balance des blancs également et bien l'appareil va enfin le logiciel va nous demander donc d'enregistrer un nouveau profil d'affichage donc pour cela vous allez faire enregistrer bien sûr sans voilà c'est parti donc là je vais enlever ma sonde parce que je vois pas ce que je suis en train de faire voilà donc on va le remplacer très bien il va l'enregistrer et voilà le profil est terminé par contre ici va nous demander de nous rappeler de caractériser caractériser l'affichage toutes les donc là vous allez pouvoir choisir la fréquence comme je vous ai comme je vous disais tout à l'heure tous les quinze jours c'est vraiment un minimum vous pouvez mettre toutes les semaines c'est bien aussi éviter de le faire toutes les trois ou quatre semaines à part si vous avez vraiment une pratique de la photographie très occasionnelle dans ce cas là n'hésitez pas à le faire à chaque fois que vous allez donc vous resservir de votre écran pour retoucher les images en ce qui me concerne je le fais de toute façon à chaque fois mais si ça n'a pas été fait depuis plus de je sais pas une semaine ou deux bah voilà j'hésite pas à le refaire puis vous appuyez sur suivant et là il va vous montrer les deux affichages donc il vous met avant et après donc ici on voit qu'il ya une petite différence de luminosité mais ça se fait pas grand mal alors j'ai la chance d'avoir un bon écran donc c'est un écran pas cher un écran vraiment low cost mais qui est quand même vraiment très 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 bon pour ce qu'il fait c'est pas un écran à 1200 euros c'est pas un eiso qui marche très bien etc mais c'est un écran de qualité quand même de qualité très intéressante pour le prix que ça vaut je crois je les payé aux alentours de entre 200 et 250 euros mais il est réputé donc c'est un écran qui est réputé pour être quand même assez stable on le voit j'ai très peu de différence alors que j'étais au maximum donc ça faisait au moins 15 jours que je l'avais pas je l'avais pas étalonné donc voilà c'est c'est pas mal c'est un écran pas cher donc c'est le pavillon 23 xy de chez hp donc il se fabrique plus mais il ya un équivalent je crois que c'est le 23 xs ou chez plus enfin bon bref il ya un équivalent voilà il est assez stable il se dérègle pas forcément très facilement et surtout l'affichage est quand même très très correct donc voilà c'est un très bon rapport qualité prix il est excellent en termes de rapport qualité prix après c'est bien évidemment pas un écran photo dédié mais ça fonctionne ça fonctionne très très bien voilà ensuite vous allez appuyer sur suivant bon alors là c'est inhérent à mon logiciel vous aurez peut-être pas tout à fait le même logiciel et moi l'avantage c'est que j'utilise donc ma sonde de calibration donc je la laisse activer je la laisse brancher à mon ordinateur lorsque je fais de la retouche et là on le voit ici ouais il vous dit activer la surveillance de l'affichage tous les voilà et donc moi je l'ai mis au minimum toutes les cinq minutes et donc il va corriger l'affichage de votre écran en fonction de la luminosité ambiante dans votre dans votre maison donc par exemple si vous êtes le soir et que votre luminosité diminue voilà et bien vous allez pouvoir grâce à la petite sonde et ben avoir un écran qui s'adapte on va dire automatiquement à la luminosité de votre en de votre de votre de votre pièce dans laquelle vous retoucher pour pouvoir avoir donc vraiment une un rétro éclairage on va dire en tout cas une luminosité d'écran qui soit adapté alors ce qu'il faut savoir c'est que il est important de ne pas avoir un environnement trop lumineux lorsqu'on retouche ne soyez pas non plus dans le noir mais n'hésitez pas à fermer un volet si vous êtes en plein jour qui a un gros soleil ou en tout cas à le baisser un petit peu c'est ce qui est recommandé notamment quand on fait de la retouche photo voilà on va l'appuyer maintenant sur suivant et puis ici et bien on va lui dire hop on va remettre le bouchon sur la truc et on voit que on a terminé notre écran est donc calibré et voilà voilà j'espère que cet épisode vous aura plu alors le calendrier va être un petit peu chamboulé vous allez avoir sur les trois semaines à venir au le bon nombre de vidéos par contre elles sortiront pas forcément le mercredi à savoir que entre aujourd'hui donc mercredi et mercredi prochain vous allez avoir une vidéo supplémentaire je vous fais une petite surprise c'est une vidéo qui sera en collaboration avec quelqu'un d'autre donc voilà donc mercredi prochain on aura une autre vidéo mais entre les deux on aura une autre vidéo et le mercredi après on aura certainement pas de vidéos façon à équilibrer bon voilà donc vous serez pas lésés au niveau du nombre de vidéos par contre les publications seront peut-être un petit peu plus régulière donc je vous dis à mercredi prochain mais on risque de se voir avant n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu en tout cas j'espère que vous avez appris une ou deux choses donc je vous ai au moins convaincu sur le fait qui calibrer son écran était quand même assez important n'hésitez pas donc à aller voir toutes les autres vidéos si si vous êtes des nouveaux arrivants sur la chaîne nous comme d'habitude on se dit à mercredi prochain et puis d'ici là n'oubliez pas de partager ciao ciao tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner